Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse chimique d'un système chimique dans laquelle je vais faire des rappels sur la concentration molaire, le titre massique et les pourcentages massiques et volumiques d'une solution. Je vais commencer donc par rappeler la définition de la concentration molaire. La concentration molaire est définie comme étant le rapport de la quantité de matière d'une espèce chimique sur le volume de solution. La relation correspondante est donc C, la concentration molaire, qui est égale à N sur V, donc avec N, la quantité de matière du soluté qui va s'exprimer en mol, V, le volume de solution en litres, et C, donc la concentration molaire du soluté qui s'exprimera en mol par litre ou mol litre moins 1. Deuxième définition, donc je rappelle la définition du titre massique. Le titre massique, lui, est défini comme étant le rapport de la masse d'espèce chimique sur le volume de solution, donc T est égale à M sur V, avec donc petit m la masse de l'espèce chimique, ici le soluté en grammes, V, le volume de solution exprimé en litres, et petit t, donc le titre massique, ou la concentration massique, on dit aussi titre massique, de l'espèce chimique qui s'exprime en grammes, litres moins 1. Si on veut faire le lien entre la concentration molaire et le titre massique, on voit que dans cette expression, petit m ici, donc la masse de soluté, peut s'exprimer en fonction de la quantité de matière, petit m est égale à petit n fois grand m, je vois que n sur V me redonne la concentration molaire, donc pour passer du titre massique à là où, pour passer de la concentration molaire, pardon, au titre massique T, il faudra multiplier donc la concentration molaire par la masse molaire M, donc petit t est égale à C fois M. Sur des solutions commerciales, il n'est jamais indiqué la concentration molaire, il peut parfois être indiqué le titre massique, mais les deux grandeurs qui sont le plus souvent utilisées sont le pourcentage massique ou le pourcentage volumique. Je vais commencer donc avec le pourcentage massique, qui est directement lié à la notion de fraction massique d'une solution, donc il est défini de la manière suivante, on l'appelle WI, donc fraction massique correspond à WI, et donc il est défini par la relation WI est égale à petit mi sur petit mt, avec donc mi la masse de l'espèce qui nous intéresse ici exprimée en grammes, mt la masse totale de la solution exprimée en grammes, et donc ici, si on a donc le résultat qui est donné en pourcentage, c'est à dire en multipliant par 100 le résultat, on parlera plutôt de pourcentage massique plutôt que de fraction massique. Voyons un exemple, donc si on considère donc un bidon d'acide chlorhydrique concentré, en général sur ce bidon il est indiqué son pourcentage massique plutôt que donc la concentration molaire. Je vais partir de la concentration molaire pour retrouver donc le pourcentage massique correspondant. Donc ce bidon ici donc d'acide chlorhydrique concentré a une concentration en acide chlorhydrique qui est de 12,2 mol-litre-1. Pour pouvoir déterminer son pourcentage massique, je vais avoir besoin de sa masse molaire, donc la masse molaire de l'acide chlorhydrique est de 36,5 g mol-litre-1, de la densité de la solution qui est ici de 1,1. Et donc je vais utiliser la définition de ma fraction massique, W est égal à mHCl sur la masse de la solution. Je vais donc déterminer la masse d'HCl. Pour avoir la masse d'HCl, j'utilise la formule m est égal à n fois M, donc la quantité de matière d'HCl fois la masse molaire d'HCl. Et donc la quantité de matière d'HCl va s'obtenir en utilisant la concentration et le volume. Donc petit nHCl est égal à C fois V, donc c'est C HCl fois V fois la masse molaire pour avoir donc mon calcul de masse. Si je veux maintenant avoir la masse de la solution, je vais utiliser donc la notion de densité ici et la masse volumique associée. Donc la masse de la solution sera égale à ρ de la solution fois V, donc j'utilise la définition de la masse volumique. Et cette masse volumique ici est en lien avec la densité. La masse volumique de la solution est égale à la densité de la solution fois la masse volumique de l'eau. Donc j'obtiens l'expression de mHCl, l'expression de la masse de la solution. Je vais donc pouvoir exprimer ma fraction massique. Donc W est égal à C HCl fois V fois mHCl sur des solutions fois ρ de l'eau fois V. Je vois que je vais pouvoir simplifier mes volumes et donc j'aboutis à l'expression ici de ma fraction massique en acide chlorhydrique dans la solution. Il me reste à remplacer chaque grandeur par sa valeur numérique. J'ai donc W qui est égal à 12,2 fois 36,5 sur 1,1 fois 1000. 12,2 j'ai trois chiffres significatifs. 36,5 j'en ai trois. 2 pour la densité et 4 ici pour donc la masse volumique de l'eau. Je vais donner ici W qui est égal à 3,7 10 moins 1. Si j'exprime ce résultat en pourcentage, cela me donnera un pourcentage massique de 37%. Donc ici mon bidon d'acide chlorhydrique concentré qui avait une concentration de 12,2 mol par litre en fait correspond à un pourcentage massique en acide chlorhydrique de 37%. Deuxième grandeur que l'on peut trouver sur des solutions commerciales qui sera donc la fraction volumique ou le pourcentage volumique. Donc elle est définie de la manière suivante. Donc on la note petit vi et donc elle est définie par la formule petit vi est égal à grand vi sur vt avec donc vi le volume de l'espèce i exprimé en litres, vt le volume total de la solution lui aussi exprimé en litres. Et là encore comme pour la fraction massique, si cette grandeur est exprimée en pourcentage, on parlera plutôt de pourcentage volumique plutôt que de fraction volumique. L'exemple le plus classique de fraction volumique ou de pourcentage volumique est le cas d'une boisson alcoolisée. Donc par exemple si je considère une bouteille de vin blanc, ce qui est indiqué sur la bouteille de vin blanc concernant la quantité d'alcool est toujours indiqué en pourcentage volumique. Donc je vais faire le même raisonnement que pour l'acide chlorhydrique. Je vais partir donc de la concentration en éthanol et je vais retrouver donc le pourcentage volumique ici. Donc la concentration en éthanol est de 2,0 mol litre moins 1. Je vais avoir besoin de la masse molaire de l'éthanol qui est de 46 g mol litre moins 1. Je vais aussi avoir besoin donc de la densité de l'éthanol qui est de 789 g litre moins 1. Je vais donc appliquer ma relation pour avoir ma fraction volumique. Donc v est égal à v éthanol sur v 20. Je vais donc chercher à exprimer le volume d'éthanol correspondant à cette concentration pour une bouteille de vin. Donc le volume d'éthanol sera égal à partir donc de la masse volumique à la masse d'éthanol sur la masse volumique de l'éthanol. La masse d'éthanol peut être déterminée à partir de la quantité de matière et de la masse molaire. Donc la masse d'éthanol est égale à N fois M et la quantité de matière peut être obtenue à partir de la concentration et du volume. Donc on a C éthanol fois v 20 fois la masse molaire de l'éthanol. Je réutilise cette relation ici que je remplace également dans la relation de départ et donc j'aboutis à la formule fraction massique en éthanol qui est égale à concentration molaire en éthanol fois le volume du vin fois la masse molaire d'éthanol sur la masse volumique d'éthanol fois le volume de vin. Là encore je vois que je peux simplifier le volume du vin et j'aboutis à l'expression v est égale à 7 mais m est sur rho est. Je remplace par les valeurs numériques. V est égale à 2,0 fois 46 sur 789. Deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs, trois chiffres significatifs. Mon résultat en aura donc deux. Je vais donc passer à l'application numérique et j'obtiens 1,2 10 puissance moins 1 que je multiplie par 100 pour avoir en pourcentage, ce qui me donne ici un pourcentage de 12%. Donc en général sur une bouteille de vin on indique une inscription avec un degré. Ce degré en fait correspond au pourcentage volumique et donc un vin blanc ici qui a une concentration molaire en éthanol de 2,0 mol par litre correspond en fait à un vin qui a un pourcentage volumique de 12 degrés en éthanol ou 12%.